Tout récit sur les Balkans commence par les Illyriens astérisques. Alexandar Stipsevic, Agreb J'ai décidé de m'occuper des Illyriens lorsque j'étais étudiant en archéologie. Ils m'ont toujours préoccupé, en premier lieu parce que j'ai pensé et je pense encore qu'on ne peut étudier le passé des Balkans, ni même leur présent, sans connaître l'élément illyrien. Tout ce qui s'est produit dans les Balkans depuis le Moyen-Âge, en quelque sorte, a été établi sur ce substrat que nous appelons Illyriens. Donc, tout récit sur les Balkans commence par les Illyriens. C'est sur ce fait que repose mon idée d'écrire un livre qui serait la synthèse de toutes les connaissances sur les Illyriens. Ce projet, comme on le sait, je l'ai réalisé, quoi qu'il soit difficile à cette époque-là d'effectuer un travail pareil. Écrire ce livre synthèse sur une problématique si vaste et compliquée telle que la problématique Illyrienne est obligée à s'occuper de plusieurs choses, dont je ne me serais jamais occupée si je n'avais pas écrit le livre, les Illyriens-Histoire, la vie, la culture. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale la dite Illyrologia albanaise n'a presque point existé. En réalité on a publié quelques articles de vulgarisation, donc d'un niveau scientifique peu élevé. Or il en va tout à fait autrement du temps moderne, l'albanologie a fourni et fourni une contribution sur laquelle ne peut passer aucun Illyrologue, qui souhaite s'occuper sérieusement de cette branche de la connaissance. Voir actuellement on ne peut pas étudier les Illyriens sans connaître l'apport des experts albanais. Donc, si trente ans avant quelques experts en Europe ont pu traiter des problèmes d'Illyrologie sans connaître l'albanologie, aujourd'hui ceci est impossible. Vous savez bien qu'à l'époque où ce peuple ancien a vécu les frontières politiques actuelles n'ont pas existé, c'est pourquoi tout ce que l'albanologie fait en vue de mettre au clair les Illyriens est d'une grande importance pour tous les autres spécialement pour les peuples des Balkans. Je pense qu'il est aujourd'hui indispensable à ceux qui désirent être de vrais experts en Illyrologie d'apprendre la langue albanaise aussi. Les Illyriens n'appartiennent pas uniquement au passé, ils vivent encore de nos jours avec nous. Dans les Balkans l'élément Illyrien est. Astérisque extrait de « Bota Serreux » Pristina, 1985 Encore vivant A l'époque actuelle il est impossible d'étudier l'histoire des peuples des Balkans sans connaître le substrat culturel Illyrien. C'est précisément pour cela que les Illyriens constituent aujourd'hui un sujet actuel non seulement balkanique, mais européen aussi. L'étude de l'élément Illyrien dans les cultures actuelles des Balkans est d'une grande importance. On ne peut pas connaître la vie et la culture balkaniques actuelles sans connaître cet élément-là. C'est pourquoi l'un des problèmes éclés qui s'imposent en Illyrologie est justement celui des rapports de la culture Illyrienne avec la culture albanaise et celle des peuples slaves du Sud. La continuité, le lien culturel entre les cultures proto-historiques, la culture illyrienne de l'époque romaine et les cultures actuelles des Balkans, est l'un des problèmes clés et des plus compliqués qui se posent actuellement devant elle, Illyrologie. En ce qui concerne la continuité illyro-albanaise, les Albanais ont apporté une série de réponses à de nombreuses ces questions, ils sont allés très loin, alors que chez nous longtemps cette question a été plus ou moins négligée, or ces derniers temps on a commencé à parler et à écrire davantage à propos des éléments Illyriens dans les cultures des peuples slaves du Sud. Ceci revêt actuellement une grande importance, voire politique aussi, car, si on politise ce problème, alors il faut savoir comment le faire. Tous les peuples qui s'y se vendent actuellement dans les Balkans possèdent des éléments Illyriens, or ces éléments doivent les unir et non pas les diviser. Il est vrai que ces derniers temps le problème Illyrien et celui de l'ethnogénèse des Albanais sont en train de se politiser sans qu'il en soit besoin. Nous avons des témoignages suffisants pour affirmer que les Illyriens n'ont pas disparu après l'arrivée des Romains ni même plus tard. Donc, croire que les Illyriens ont disparu de la surface de la terre après l'arrivée des Slaves, cela n'a vraiment pas de sens. Les Slaves n'étaient pas si nombreux, ni même les autres peuples qui dans le haut Moyen-Âge sont arrivés dans les Balkans. Ils étaient venus dans des pays qu'ils ne connaissaient pas beaucoup et ils étaient obligés d'y s'approprier à la mode d'habitation et d'autres choses de ce peuple en C.E.N. C'est pourquoi l'élément Illyrien y est resté. Il n'y a aucun dilemme à ce sujet et maintenant nous sommes en état d'identifier ces éléments-là. Mais revenons à notre point de départ, la politisation qui est faite ces derniers temps semble vouloir nier les rapports des Illyriens et en quelque sorte des Albanais aussi, avec les autres peuples des Balkans. Il paraît qu'on oublie un peu, ou plutôt on veut oublier, que les Illyriens demeurent non seulement sur le territoire habité actuellement par les Albanais, mais dans tous les Balkans occidentaux. Ce que, conteste donc l'origine illyrienne des Albanais le font non pas au nom de la science, non pas parce qu'ils disposent d'arguments scientifiques, mais pour d'autres motifs qui sont vraiment loin, très loin de la vérité, scientifique. Personne en Yougoslavie ou dans le monde, s'occupant sérieusement du problème illyrien, ne conteste aux Albanais leur origine directement illyrienne. De manière sûre et avec des arguments pertinemment à l'appui, l'albanologie a prouvé l'existant que des liens entre la culture ancienne illyrienne et celle des Albanais du Moyen-Âge. Les archéologues ont mis au jour un nombre d'agglomérations des VIIe, VIIIe siècles qui complètent précisément cette connaissance, que les sources écrites ne peuvent compléter. Donc, aujourd'hui il est incontestable qu'il existe non seulement la continuité culturelle, mais aussi celle ethnique, entre les Illyriens et les Albanais. En réalité chez les Albanais aussi, comme chez tous les autres peu. Un récit sur les Balkans commence par les Troi-Iriens. Qui, de nombreuses transformations se sont produites lesquelles ont influé sur leur entité ethnique. Nulle part dans le monde il n'existe de peuple pur, les Albanais, non plus, ne sont pas purs. Or il n'est pas douteux que les Albanais plus que les autres ont conservé les éléments illy-riens dans leur ethnie. Dans les autres pays des Balkans occidentaux, c'est l'élément venu plus tard qui prédomine, donc l'élément slave. Chez les Albanais, c'est l'élément illyrien qui prédomine et ceci on ne peut plus le contester. Tout effort visant à faire un mauvais usage de l'origine ethnique illyrienne des Albanais ne mène pas à la science, mais à une manipulation dans la science. Je ne connais aucun expert qui ait contesté aux Albanais leur origine illyrienne. Tout autre chose est ce qu'écrivent certains journalistes qui ne comprennent rien à ce problème. En fin de compte, ils peuvent dire et écrire tout ce qu'ils veulent, car ils ne portent aucune responsabilité scientifique. Cependant, si l'on veut que le problème illyrien soit maintenant politisé, tout peut être politisé, donc ce problème aussi, alors il faut savoir comment. Justement le rapport que j'ai écrit pour le deuxième colloque des études illyriennes tenues il y a deux mois à Tirana, je l'ai consacré à la présence des éléments illyriens dans tous les Balkans. C'est comme un substrat ethnique, qui, comme je viens de le dire, est présent chez tous ces peuples-là. Il ne peut nullement être un élément de division, mais un élément d'union. Donc, si on veut politiser le problème des illyriens, qu'il soit politisé de telle sorte que cet élément-là soit un facteur d'union entre les peuples actuels des Balkans occidentaux. On m'a chargé d'écrire en particulier sur la présence des éléments illyriens chez les Croates. Un tel travail sera prêt dans quelques mois et il fera partie d'un grand recueil de travaux consacrés à la culture croate. On peut aujourd'hui identifier la présence des témoignages illyriens dans plusieurs éléments de la culture matérielle et spirituelle des Croates aussi. Ces témoignages sont plus fréquents, toujours plus fréquents, à mesure qu'on va vers le sud ou le sud-ouest. Dans cette partie des Balkans les éléments illyriens sont beaucoup plus fréquents, de loin plus fréquents que nous ne l'avons pensé avant. Donc, d'après cela, beaucoup de pays peuvent affirmer qu'ils ont quelque chose d'illyrien dans leur origine. Un jour nous allons rechercher tous les témoignages illyriens sur l'ensemble du territoire des Balkans occidentaux et dire, « Ici c'est l'élément slave qui prédomine et à cause des circonstances donné ce peuple-ci ou celui-là a été slavisé, tandis que là il n'y a pas eu tellement de slaves pour qu'ils aient pu imposer leur langue et leur culture, c'est pourquoi la culture des indigènes est restée dominante. » Toutes ces tribus ou bien peuples, comme on les appelle, qui ont vécu dans la partie ouest des Balkans et qu'on nomme illyriens, on voit clairement que, malgré les différences, ils ont eu assez d'éléments communs sur lesquels on peut se baser pour parler des illyriens en tant que « ligue », en tant qu'ensemble de diverses tribus.us ayant suffisamment de points communs. Par conséquent leurs cultures aussi ont eu tant d'éléments communs qu'on peut parler d'une culture illyrienne ayant ces subcultures. De même, on peut parler de l'État illyrien aussi. Il y a eu des créations étatiques qui se sont développées en Illyrie du Sud et qui ont été plus avancées, mais les autres tribus illyriennes, qui ne se sont pas développées si vite, ont eu leurs créations étatiques. On sait que depuis l'âge du Bronze quelques tribus illyriennes se sont établies en Italie méridionale, les Mésapiens, les Yapiges, les Peux, à l'EKS en D.A.R.U.S. type C.E.V.I.C.T. etc. C'est pourquoi on peut toujours parler d'influence de la culture illyrienne dans cette partie de l'Italie. On sait de même que les Liburnes ont exercé une influence politique et culturelle dans la partie centrale de l'Italie. On sait que les Illyriens ont eu leur influence même en Italie septentrionale à cause des relations des Italiques septentrionaux et des Etrusques avec les sources des matières premières dans les régions illyriennes, dans la Slovénie actuelle. Ces influences ont été mutuelles, c'est pourquoi on ne peut pas dire que les Illyriens ont donné seulement, car ils ont reçu aussi. À présent ces éléments culturels provenant de l'Illirie peuvent être facilement identifiés. De même les Illyriens ont exercé leur influence dans la Roumanie actuelle aussi. Nous savons qu'une culture bessarabe a subi la puissante influence de la culture illyrienne. C'est tout ce qu'on peut dire maintenant de l'époque proto-historique. Plus tard, les Illyriens, en tant qu'élément très important dans l'Empire romain, particulièrement dans la province de la Dalmatie, ont joué un rôle important. Dans la dite Renaissance illyrienne la culture illyrienne a été la plus importante de tout ce qui s'est produit dans le domaine culturel à cette époque-là. La question de l'étendue géographique des Illyriens est liée à la question de leur origine. Sans entrer dans les détails, je dirais qu'il existe aujourd'hui une source très importante d'informations sur l'étendue géographique des Illyriens. C'est Apien, et nous n'avons pas de raison de ne pas lui faire confiance. Il prouve que les Illyriens ont vécu sur un territoire allant de l'Empire jusqu'au bord du Danube. Les archéologues et les philologues pensent qu'il faut réduire ce territoire au profit de divers peuples, notamment des Pannoniens, dans la partie septentrionale des Balkans. À mon avis il n'existe pas d'argument fort contestant ce que dit Apien. Pour autant qu'on n'a pas trouvé une méthode par laquelle on définirait exactement les frontières des Illyriens, on fera nécessairement confiance à l'homme qui a vécu à cette époque-là et qui connaissait cette question mieux que nous. Lorsqu'on parle aujourd'hui des Illyriens on pense à ce complexe qui s'étendait depuis les Alpes et le Danube au nord, la Morava au sud et puis un peu plus au sud du territoire de l'Albanie actuelle. C'est mon professeur Griganova, qui, pour la première fois, m'a intéressé aux Illyriens, ensuite mon professeur des dernières années d'études, Josip Korosek. Je dois mentionner aussi certains de nos Illyrologues, Antoine Mayer, bon connaisseur de la langue illyrienne, mon samarade d'études, plus tard mon ami, R. Katicic avec lequel quasi en même temps nous avons commencé à nous intéresser des Illyriens. De nos jours encore, je lui dis en plaisantant que nous ne devons pas oublier les Illyriens, car c'est par eux que nous avons commencé notre théaravail scientifique et c'est par eux, en quelque sorte, que nous devons le terminer. Dans mes études Illyrologiques, ils, les chercheurs étrangers, n'ont pas pu me servir d'exemple. Même les hommes d'études italiens et allemands dont les recherches ont porté plutôt sur les Illyriens, quant à notre problématique, ils l'ont traité seulement dans la mesure où elle leur a été utile. Ils n'ont pas pu m'inspirer justement parce qu'il n'y a pas d'experts qui se soient occupés uniquement des questions Illyrologiques. Pour eux ce domaine a toujours été de deuxième ordre. Dans leurs travaux les Illyriens ne sont que des détails. Parmi les experts qui, non pas qu'ils m'ont servi d'exemple, mais qui pour moi ont aujourd'hui une. Du récit sur les Balkans commence par les Illyries ENS. Grande importance, je distinguerai mes collègues albanais, Anna Mali, Préhendi, Korkuti. Ce sont d'excellents experts et mes amis, qui sont absolument au niveau mondial. A Kosovo il y a beaucoup moins d'experts s'occupant des Illyriens. Mais en ce qui concerne les temps modernes, les collègues travaillent sérieusement et ils ont obtenu des résultats scientifiques de haut niveau.